Croyant spirituel ou athée qui a raison alors j'ai envie de dire que tout le monde a raison et en même temps que tout le monde à tort en fait donc ça dépend d'où on regarde c'est évident si je regarde de vue de l'absolu tout le monde a tort tout le monde interprète en fait un espace dans lequel il ne se raconte absolument rien il n'y a pas de pensée au niveau du coeur il n'y a pas de bavardage il n'y a pas d'émotionnel il n'y a pas d'explication de quoi que ce soit il y a juste un espace d'amour qui est là un espace de silence qui se suffit à lui-même l'observation l'observateur justement de ce grand silence lui est déjà un filtre l'observateur est déjà quelque part la création un filtre quoi et ce filtre lui a différentes origines spirituelles religieuses chamaniques etc etc en fait en fonction du monde dans lequel on est né en fonction de là où on est né etc donc ce filtre là va avoir un certain langage tout simplement et ce certain langage va être une façon en fait de se connecter à cet amour là une façon aussi bien sûr d'interpréter une commune focale avec un filtre qui est spécifique en fait à la personne on ne peut pas dire que la personne a tort puisque c'est elle qu'elle le voit mais on ne peut pas dire qu'elle a raison aussi puisque on peut voir aussi que c'est une interprétation d'un espace qui ne peut pas définitivement fait s'interpréter la spiritualité est-elle la clé oui et non on va dire la spiritualité c'est le chemin la spiritualité est une tentative on va dire d'explication de l'inconnu à travers des filtres différents à travers des croyances et des peuples en fait qui sont différents la spiritualité va permettre de monter vibratoirement et de se rapprocher en fait de l'espace du coeur j'ai envie de dire oui la spiritualité c'est plutôt le chemin mais que pour accéder à l'espace du coeur à un moment donné vous êtes obligé d'abandonner tout y compris la spiritualité et de prendre un risque d'accepter que vous ne savez pas et que juste vous interpréter quelque chose qui n'est pas en fait interprétable après je vais contrebalancer parce qu'en fait c'est pas obligatoire la spiritualité vous pouvez être un cultivateur de pommes de terre ne rien ni connaître ni d'Adam ni d'Ève de quelque spiritualité que ce soit et d'être complètement en amour donc y'a pas de règle la spiritualité c'est un chemin tous les êtres sur terre ne sont pas spirituels en tous les cas tout le monde a de la spiritualité mais le chemin qui se joue dans les corps n'est pas tous le même au même moment et et Sous-titrage ST' 501